Ah oui, c'est ce week-end qu'Hamilton va atteindre les 300 Grand Prix en F1 ! Ah, une petite victoire pour fêter ça, Lewis ! Ce serait beau ! Donc ce week-end de Paul Ricard, Lewis Hamilton va participer à son 300ème Grand Prix en carrière. Cette barre des 300, Lewis est seulement le 6ème pilote de l'histoire à l'atteindre. Kimé Reikkonen, donc 353 Grand Prix pour l'instant, il détient le record qui va être battu par Alonso, 347. L'Espagnol battra donc le record de Reikkonen cette année, Rubens Bariculo 326, Button 309, Schumacher 308, Vettel 290. Et d'ailleurs, le 7ème de cette liste. Donc dans 10 Grand Prix, Vettel va fêter ses 300 Grand Prix aussi, à la fin de la saison tout simplement. D'ici la fin de l'année, Lewis dépassera logiquement Michael Schumacher à Button pour devenir le 4ème pilote le plus expérimenté de l'histoire de l'F1. Alors jusqu'où il peut aller ? Est-ce qu'il peut battre Kimé Reikkonen ? C'est possible, je pense que s'il fait encore l'année 2023 et 2024, il peut battre Reikkonen. Après, je pense pas du coup qu'il arrivera à battre Alonso parce que lui, il compte pas s'arrêter avant Hamilton. Donc je pense que c'est Alonso au final qui aura le record de Grand Prix en carrière. Depuis ses débuts en carrière en 2007 avec McLaren, Hamilton n'a manqué qu'un seul Grand Prix en 2020 pour cause du Covid à Sakiya. Il avait été remplacé par Russell. Bah oui, c'est vrai. Jusqu'à présent, Hamilton a remporté au moins une course par an depuis 2007. Il lui reste 11 Grand Prix pour poursuivre la série. Le Britannique a remporté cette fois le championnat du monde de l'F1 et terminé 3 fois au vice-champion. Il n'aura connu que 2 écuries pour le moment dans sa carrière et un seul motoriste, Mercedes. Hamilton a remporté plus d'un tiers de ses courses. 103 victoires, 34,45% de ratio. Malgré cette saison qui ternit ses statistiques. Son nombre de pôles est identique, 103 pôles. 34,45%. Il sera monté sur le podium à 186 reprises. Ça fait 62% des courses quand même. Près des deux tiers des courses qu'il a faites. On n'en est pas très loin. Il a été l'auteur de 60 meilleurs tours, 20%. Et 19 attriques et 6 grands chlèmes. En moyenne, Hamilton a marqué 14,3 points à chaque Grand Prix. 267 points par saison. Sachant qu'au début, 2007, 2008, 2009, c'était encore l'ancien barème. On précise quand même. Il a mené 5404 tours en Grand Prix, soit 27530 kilomètres. Son taux d'abandon ne dépasse pas les 10%. 27 abandons seulement. Eh ben, sacrée carrière. Quoi qu'on dise pour Hamilton. Et c'est pas prêt de s'arrêter. J'espère qu'il aura une victoire cette saison. Pour pas briser sa série de victoires. Une victoire par saison au moins. Voilà, donc, que souhaitez-vous à Hamilton pour sa 300ème course en Grand Prix en France ? Allez, ciao !